Mes très chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour notre guidance pour cette semaine. Alors, cette semaine, il y a beaucoup, beaucoup de prises de conscience et j'ai bien l'impression que c'est en lien avec les énergies de cette dernière nouvelle lune. Je vous place le lien de l'astrovibration, alors comme vous le savez, ou peut-être pas, tous les mois, je vous offre à l'occasion de la nouvelle lune une forme d'analyse, mais plus axée sur l'énergie, la vibration, ce que vous pouvez traverser, comment ça va se manifester, comment cela pourrait se manifester. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je vous place le lien en dessous de cette vidéo même. Vous avez d'ailleurs tous les liens, y compris si vous souhaitez me consulter. Il y a un petit peu d'attente, donc n'hésitez pas à vous y prendre à l'avance et ce sera avec grand plaisir. Alors, cette semaine, on va regarder, comme toujours, les axes de, je dirais, de vos comportements, qu'est-ce qui a pu se manifester, comment ça évolue. C'est un peu les mécanismes de l'amour, d'où le terme guidance-thérapie. Alors, cette semaine, c'est très, très intéressant parce que ça bouge, mes amis. Ça bouge très, très fort, ça bouge dans la matière, ça y est, on le ressent. Autant ça avait pu, jusqu'à présent, se passer plutôt dans l'invisible, de façon impalpable, je dirais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me retournent le fait ou qui me font des retours en me disant, mais je ne comprends pas, je sens que ça bouge, mais en même temps, il n'y a rien qui s'acte. Eh bien, cette semaine, il va y avoir pas mal de choses qui vont s'acter. Dans un premier temps, cette guidance va parler à des personnes qui ont pris conscience de leur transition, de leur évolution, qui ont parfait, comme toujours, un chemin d'amélioration. Donc, c'est vraiment des personnes qui ont effectué un travail de développement personnel, d'accord ? Des personnes qui sont, de manière conséquente, très axées sur leur travail intérieur, leur remise en question personnelle. Et donc, à partir de là, on commence avec le 7DP. Waouh ! Donc là, c'est comme s'il y avait une prise de conscience d'une forme d'abus de confiance qui a pu se manifester, soit par rapport à la dernière relation, soit par rapport aux relations de passé. Et il y a comme une mise en lumière sur les états amoureux, la relation à l'autre. Mais en fait, moi, je ne parle pas de moi, je donne l'exemple, bien évidemment. Moi, je n'attends pas ça et je ne mérite pas ça. Donc, c'est comme si ces personnes avaient compris que à ouvrir le champ de regard, à voir les choses comme elles étaient, même si ça pique un peu dans l'ego, on est toutes et tous pareils, nous sommes sur une expérience humaine, ne l'oublions pas, eh bien, il y a une forme de prise de conscience très, très, je dirais, majestueuse, très en proie à la lucidité, au discernement et à ce que l'on n'accepte plus, ce que l'on ne doit plus accepter dans le cadre de notre relation à l'autre, tout simplement. Donc, c'est de comprendre pour cette semaine que, ça y est, il y a une forme de légitimité qui s'inscrit en soi. Il y a cet alignement entre ce que je pense, ce que j'exprime, mais aussi ce que j'acte qui se place dans la matière. Ça y est, nous y sommes. Donc, changement de comportement, restructuration, un peu plus de discipline, reprise de la position de pouvoir et de l'autorité aussi sur soi, d'accord ? Je ne me laisserai plus embringuer par des difficultés qui ne m'appartiennent pas. Je ne laisserai plus l'autre, l'autre façon de parler, mon autre, parfaire à bloquer mon chemin d'évolution. Je ne me mettrai plus dans le sacrificiel. Je ne donnerai plus de quoi alimenter sur la notion de conflit. Je prends en main mon audace, ça va parler à ces personnes-ci, de cette volonté de réussir, d'attirer à moi ce que je mérite, point, basta. C'est comme ça cette semaine et ça ne sera pas autrement. Donc, c'est de manifester cette audace, de se dire, je mérite le meilleur, je m'oriente vers le meilleur, je reprends en main ma prospérité, cette sérénité qui m'appartient, ce bonheur, y compris, d'accord ? Je le place dans la matière, ça y est, j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc, je me libère de toutes les situations, les configurations, les liens toxiques pour pouvoir manifester à travers ce à quoi j'aspire en termes de relation à l'autre dans l'état amoureux, le meilleur, le 6 de bâton. Ça vient nous dire, et d'ailleurs, les cartes à tout sont extrêmement parlantes, celles qui sont tombées sont vraiment, quand c'est tombé du tirage, je peux vous assurer que j'ai souri, parce que cette semaine, c'est reconnaissance ou rien, mais ce n'est pas la reconnaissance dans le sens « j'attends de la reconnaissance de l'autre », c'est la reconnaissance dans et à travers le lien, par rapport à ma propre légitimité. Je suis capable de t'apporter ça. Je sais ce que je suis capable de partager dans le cadre de la notion de la relation à l'autre, du lien à l'autre, de l'amour, de tout cet amour qui déborde en moi et que j'ai au manifeste ce désir de partager, mais par contre, dorénavant, je ne laisse plus entrer ce qui ne vibre pas dans ma propre fréquence. Donc cette semaine, il y a une notion de rééquilibrage qui se manifeste. On va approfondir, je vais faire une extension. Et il y a cet équilibrage qui fait qu'on sort d'une période extrêmement complexe. Je pense, vraiment, avec ce 7 d'épée, ça me fait songer à une période complexe, mais qui n'est pas, si vous voulez, liée à une seule histoire, une seule relation. Je pense qu'au manifeste, ici, on fait référence à des personnes qui ont répété des schémas, qui se sont mis dans du sacrifice, qui auraient pu, d'ailleurs, beaucoup travailler la blessure d'abandon devant, mais de trahison aussi. Il y a vraiment cet état de sortir d'une notion de lassitude, de fatigue, de quelque chose qui a été vraiment plombant. Et parce que, et c'est ça le plus important à comprendre dans le cadre du message que je vous passe aujourd'hui, parce que vous donnez les moyens de tendre à cette transition, de vous placer au devant en termes de respect, de vous libérer de ce qui ne vous appartient pas, de reprendre en main votre ligne de conduite et donc de manifester votre pouvoir personnel, il vous appartient, eh bien, en pleine puissance, vous achever concrètement, là, je peux vous assurer qu'il y a un chapitre qui s'achève et que ce qui vous attend, c'est le meilleur au devant. Alors, avec ce 6 de bâton, ça vient nous parler, bien évidemment, de reconnaissance, de récompense, parce que, je comprends, quelque chose va s'ouvrir et se manifester, m'amener à un état de transition extrêmement dense. Il y a des choses, des portes, des situations, des rencontres qui vont s'ouvrir, qui vont se placer sur le chemin, et tout cela parce que vous avez repris les rênes de votre vie en main. Vous avez repris cette puissance, ce pouvoir personnel de faire le choix du meilleur et d'aller dans le sens même de ce qui vous appartient, c'est-à-dire le bonheur d'être aimé et d'être aimé en retour et surtout d'être aimé dans et à travers cette reconnaissance de l'amour dans cette et pour tendre à l'état de réalisation. Waouh ! Cette semaine, je peux vous dire que ça bouge. Allez, on va voir en complément ce qu'il en ressort et on va voir ce qu'il en advient de la suite. Alors, que vous soyez avec quelqu'un ou pas, que vous soyez en couple, en relation naissante, peut-être sur le chemin, sur la voie justement de cette guérison que vous avez une fois de plus manifestée de manière d'ailleurs très dense et je vous en félicite. Il faut se féliciter du travail qu'on accomplit. Ce n'est pas simple de sortir de tous ces carcans. Eh bien, nous avons, génial, le battleur. Donc, par rapport à ce que j'ai compris, d'accord, je définis mes nouveaux objectifs, je matérialise le choix de me choisir au-devant pour attirer à moi la relation qui me convient, qui vibre dans ma fréquence et qui soit, je dirais, en plein équilibre avec mon propre équilibre. Regardez la deuxième carte qui est sortie sur les amoureux. On a le double amoureux. C'est-à-dire qu'on arrête avec des états amoureux qui auraient été une fois de plus toxiques, extrêmement déroutants. Bien évidemment, il faut les remercier, ces états amoureux passés. Parce que c'est aussi grâce à ces relations, et je le dis souvent, les personnes au téléphone parfois me disent non, je ne veux pas pardonner. Mais je dis, mais c'est bête. Parce que vous, vous bloquez à ne pas pardonner. C'est vous que vous ne libérez pas quand vous ne pardonnez pas. Donc, pardonnez, remerciez, soyez dans la gratitude. Parce que c'est de passer sur ces états amoureux, je dirais, plutôt toxiques à ce moment-là, que vous réussissez à comprendre et à effectuer ce chemin de développement personnel. Et regardez cette transition. Je coupe avec cela. Je vais vers cela. Donc ici, je coupe avec tout ce qui a pu me placer dans des états de discorde, tout ce qui a été aussi dans des relations faussées, des relations trahisons, de mensonges, de dupris, tout ce qui a pu me mettre en tension. Et parce que je comprends qu'il faut, maintenant que j'arrête pour mon bonheur, ce n'est pas un il faut, si vous voulez, castrateur, c'est un il-faut évolutif. Eh bien, voilà ce qui se manifeste. Je place, je mets en place de nouvelles dispositions qui m'amèneront à redéfinir ma réalisation, ce à quoi j'attends, ce à quoi, je vais y arriver, bien qu'elle fasse un bug, ce à quoi j'aspire pour atteindre et occasionner ce grand changement. Et donc là, la vibration de l'amour se placera autrement. C'est impressionnant. Nous avons l'arène de coupe en troisième carte qui est tombée. L'arène de coupe nous dit, eh bien, à partir de là, effectivement, je prends soin de moi et je tends à l'expansion. Ça y est, vous y êtes. Ça y est, vous avez compris. Moi, je suis ravie pour vous. Parce que là, je peux vous dire que le passé, s'il se représente, ça va se winouir. À mon avis, ici, je vous le dis, il y a des personnes qui sont dans un tel cheminement de reprise, de confiance, de pouvoir personnel que le passé, la nouvelle direction, c'est devant, ce n'est pas derrière. Donc, à voir ce qui peut se manifester par rapport à cela. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, on va poser la question autrement. On va demander ce sur quoi vous pouvez vous appuyer d'autant pour continuer à persévérer et atteindre ce changement. C'est-à-dire, alors, soit la bonne relation si vous êtes en cheminement, d'accord, par rapport à vos aspirations, soit si vous êtes en couple, ce qui peut vous permettre, en termes de point d'appui, trouver ce point d'appui pour équilibrer d'autant votre cheminement personnel de compréhension et puis atteindre peut-être une nouvelle transition, un nouveau cap dans le cadre de votre couple. Ou alors, si vous êtes en relation naissante, comment manifester d'autant cette légitimité sans fermeture, sans occlusion, c'est-à-dire la manifester mais sans méfiance. Vous voyez, c'est juste de poser son cadre aligné en respect de soi. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Qu'est-ce qu'on a là qui s'est retourné ? Waouh ! Intéressant ! Observez les signes, mes amis. Observez les signes. Alors, observer les signes, c'est vraiment les synchronicités. Ok, je pense qu'il y a ça et hop, j'ai un signe qui arrive. Je me demande si et hop, on a une réponse par une synchronicité qui arrive. Donc, on vous dit appuyez-vous sur votre part dimensionnée. C'est cela que ça vient vous dire. Observe les signes. Observe tout ce qui peut être aussi bon pour toi. Observe tout ce qui va se présenter à toi. Observe bien et surtout, fais-toi confiance. Par rapport à ta dimension spirituelle, nous ne sommes pas dépourvus d'énergie. Nous sommes connectés. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous croyez au message. On est bien d'accord. Donc, vous ne pouvez pas dire je regarde une vidéo en attendant un message et puis finalement, j'y crois pas. Il y a une incohérence ici aussi. Donc, c'est de dire bon ben ok, je place ma foi en ce à quoi j'aspire. Moi, je veux une relation saine, viable, avec laquelle je peux tendre à un état de reconnaissance dans le temps. Donc, je manifeste au demeurant cette fréquence qui m'amène à occasionner, pousser la porte de l'opportunité ou la saisir puisque mon énergie va permettre de transiter. Et donc, à travers cela, puisque j'emprunte une nouvelle direction, eh bien, je me positionne aussi différemment. Je ne suis plus que dans l'être. Je suis dans l'âme. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de reliance. Dernière carte pour vous. Dernier message, simplement. Oh là là, c'est incroyable. Regardez. Là, on nous parle de grands changements. D'accord ? Vos positifs à venir. Et regardez ce qu'on nous donne. On nous donne la carte de choisissez une nouvelle direction. Le choix, sur le choix. incroyable. Quand un message veut passer, il passe. Ça, je vous le dis. Pardonnez-vous, s'il vous plaît. Et pardonnez. Tiens, je vous en ai parlé tout à l'heure. Pardonnez-vous. Pardonnez. C'est votre clé. Si vous voulez atteindre vraiment la pleine libération, en arrêter avec ces schémas toxiques qui vous ont pollués mais qui ont été aussi nécessaires, une fois de plus, pour comprendre, changer ce que nécessaire, actionner ce changement et vous permettre d'être dans cet état d'alignement et de bien-être intérieur, c'est parce que vous deviez aussi passer par là. Vous avez fait vos choix, mes amis. On fait toutes et tous nos choix. Même s'ils ne sont pas positifs, ça n'est pas l'univers à blâmer. C'est nous s'il y a quelqu'un à blâmer. Puisqu'on ne nous met pas le couteau sous la gorge pour faire nos choix. On est bien d'accord. Donc, responsabilisons-nous sur nos choix et c'est comme cela qu'on se permet de pouvoir libérer ce que nécessaire et atteindre le meilleur pour vous-même. Là, cette semaine, il y a une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Et je peux vous assurer que le chemin qui vous attend, le double amoureux dessus, ce n'est pas rien ce chemin. Ce n'est pas rien. Je vous le dis. Voilà. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très, très, très belle semaine. Vos guidances du mois de mars sont en ligne. C'est pour cette raison aussi que je ne vous avais pas effectué de guidances la semaine dernière parce que 12 vidéos d'un seul coup, il faut vous laisser le temps de les accueillir et de les infuser. N'hésitez pas à aller regarder pour votre ascendant. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris si vous souhaitez approfondir pour votre propre questionnement. Prenez soin de vous. Très belle semaine. Au revoir.